bonjour ma chère izi dis moi pourquoi tu as quitté chez bijoux maintenant tu vas dormir où non ma copine c'est faux je ne suis pas quitté chez bijoux de ma propre volonté ces bijoux qui m'avait chassé des cheselles pourquoi parce que j'avais refusé sa proposition bijoux m'avait présenté un homme riche de 70 ans plus âgé que mon père toi même tu sais très bien que je suis encore vierge je ne peux pas débiter ma vie avec un homme âgé de 70 ans quand même je préfère mieux d'or ici à l'école que de courir derrière des hommes riche voilà un bon ma copine moi la fille la bijoux je la sens pas donc bijoux voulait des fonds comme une marchandise ce n'est pas possible inquiète ma copine moi mon père c'est un pasteur je vais aller expliquer tout à mon père comme ça demain je te dirai quoi hein et je te protège ok ma vie est foutue ma copine être orpheline c'est dur c'est dur t'inquiète ma copine arrête de pleurer ok dieu est avec toi au revoir salut ma femme fiona comment tu vas que je te bénisse ma femme est ce que tu es au courant que l'ami de notre fille va commencer à habiter avec nous ah non ah non ça ne va pas ça ne va pas pasteur à mon mari j'ai dit non si ta fille est devenu la mère thérésa là c'est son problème si elle veut jouer le rôle de la bonne samaritaine pas ici chez moi donc mais son ami à l'église à la permanence à la maison non je ne vais pas accepter ok désolé mon mari oui je te comprends calme toi calme toi ma femme apaises toi s'il te plaît que la paix de notre seigneur jésus-christ soit avec toi et ton esprit ma femme nous sommes des chrétiens et d une personne c'est une recommandation divine si tu aides une personne c'est comme si tu aides de duel lui-même car dieu nous attrayer par son image ok l'ami de notre fille a des problèmes sérieux tu peux pas l'aider ma femme tu es une chrétienne s'il te plaît s'il te plaît t'es moi bien écoutez moi bien alex quand je sois chrétienne ou pas peu importe mais ma réponse finale est n o n cette fille ne va pas habiter ici dans ma maison ok tu peux la chercher une place à l'église elle peut dormir à la permanence pourquoi tu veux seulement qu'elle vienne habiter avec nous ça j'ai dit non et ma décision est prise voilà désolé il est l'heure moi je dois partir au travail merci beaucoup que dieu soit avec toi au revoir ma femme allo bonjour maman comment tu vas maman t'as bien dormi tais toi tais toi la mère thérésa tais toi la bonne samaritaine hein que ça soit la dernière fois ok si tu veux faire la mère thérésa si tu veux faire la bonne samaritaine va faire ça ailleurs pas ici dans ma maison ok toi tu veux créer des problèmes entre moi et mon mari hein bon bingo que ça soit la dernière fois idiote va c'est quoi ça ramener ta copine ici ça veut dire quoi si tu veux rester ensemble avec ta copine va habiter avec elle à l'église à la permanence ok pas chez moi tu m'as compris que ça soit la dernière fois des bêtises oh non maman non maman tu me déçois beaucoup maman tu me déçois ce n'est pas toi la première personne qui récupère toutes les enveloppes des dîmes à l'église les gens nous donnent et en retour nous on ne peut pas aider quelqu'un c'est comme ça être chrétienne donc si la définition d'être chrétienne là c'est l'égoïsme ah non ça moi je refuse maman je suis désolée c'est bon elle va habiter à l'église ce n'est pas un problème mais je te vois maman elle va habiter à l'église ce n'est pas grave merci maman salut beau gosse bébé depuis que tu es venu tu n'as pas encore vu le pasteur Alex je vais te proposer ceci qu'on commence d'abord chez le pasteur Alex après on va continuer nos courses ça te va hein bébé waouh maman le fameux pasteur Alex est toujours en vie ok dans ces cas c'est une bonne idée bah on peut commencer d'abord à l'église ensuite on entamera d'autres courses hein maman ça marche bonjour mon fils t'es dit bienvenue ta maman m'a parlé de toi d'abord félicitations pour ton diplôme de comptable hein je suis très très ravi d'attendre ça que Dieu te bénisse allo pasteur ravi de te revoir encore une fois de plus oui oui je suis maintenant comptable qualifié et en même temps un évangéliste voilà mon pasteur en bout alléluia alléluia gloire à Dieu un évangéliste un évangéliste je suis trop content dans ces cas tu peux nous prêcher c'est dimanche si tu veux à mon fils avec plaisir mon pasteur c'est dimanche je suis libre donc il n'y a pas de problème je peux venir prêcher la parole de Dieu à l'église ça marche allo mon fils t'es dit tout va bien ça a été avec le pasteur hier tu ne m'as rien dit que passe oh ma maman chérie tout va bien maman hier j'étais à l'église de pasteur alex et j'ai prêché la parole de Dieu mais il y a un problème j'ai croisé une jolie fille au nom d'Easy maman je pense que je commence à tomber amoureux de cette jeune fille un moment tu connais ma mission ici je suis venue chercher la femme de ma vie peut-être c'est-elle je ne sais pas un moment ah je vois donc la fille qui dérange le coeur de mon fils s'étouffe dans l'église de pasteur alex t'inquiète mon fils je suis amie avec la femme du pasteur laisse-moi un peu parler avec elle et demain je te dirai quoi ok t'inquiète mon loulou ok je t'aime bien mon fils hein apaises-toi allo bonjour ma femme Fiona ravie de te voir pendant mes heures de pause comment tu vas hein j'espère que tout va bien ah oui tout va bien mon chéri t'inquiète sauf que je voulais te parler en dehors de la maison écoute pasteur il y a un problème qu'est-ce que je t'avais dit la fille là il dit je l'en sens pas hein voilà maintenant elle veut arracher le mariage de notre fille comment ça arracher le mariage de notre fille à ce que je sache ma fille n'est pas encore mariée tu me parles de quelle fille alors écoutez-moi bien écoutez-moi bien mon mari pasteur tu connais les garçons là t'a dit le fils de ma copine c'est lui qui avait prêché la semaine dernière à l'église le jeune comptable voilà il paraît il était venu ici uniquement pour épouser notre fille Bomengo maintenant selon les échos la fille là il dit celle qui dorme à l'église c'est une sorcière dès qu'elle a appris la nouvelle elle a fait ses gris gris pour envoûter notre futur gendre pasteur fais quelque chose s'il te plaît je t'avais dit la fille là il dit je ne la sens pas ah elle est dangereuse fais quelque chose pour sauver le mariage de notre fille voilà maintenant la fille là il dit que tu la voyais comme une sainte elle veut piquer le futur mari de notre fille Bomengo fais quelque chose s'il te plaît mon mari s'il te plaît ok waouh ma femme tu es sûre de ce que tu parles premièrement la fille là il dit n'est pas une sorcière hein arrêtez de dire ça ma femme ce n'est pas bien pour toi une maman pasteur oh là là bon concerna Teddy je vais fixer un rendez-vous avec lui comme ça lui-même va m'expliquer le problème ok laisse-moi un peu manger je n'ai plus le temps bientôt je vais retourner au travail oh mon dieu pourquoi pourquoi hein Alex pourquoi lui fixer un rendez-vous appelle lui tout simplement au téléphone hein et dis lui qu'il fasse attention avec Izzy parce que la fille est sorcière c'est tout s'il te plaît Fiona est-ce qu'on peut manger hein je n'ai plus le temps bon appétit non mon dieu non non ce n'est pas possible je rêve ou quoi tant que je suis en vie la fille là Izzy ne va pas se marier avec Teddy n'importe quoi un jeune comptable non ça c'est le mariage de ma fille Bomingo après tout c'est l'église de son papa hein tant que je suis en vie je veux faire tout mon possible pour éloigner cette peste d'Izzy cette maudite d'Izzy loin de notre futur gendre Teddy oh oh ma décision est prise oh oh bonjour Izzy bonjour messieurs Teddy et comment tu vas Izzy je veux bien merci que ce que tu fais je suis en train de nettoyer l'église ah bon pourquoi seulement toi c'est que je dors ici à l'église donc je suis obligée de la nettoyer n'est-ce pas ah bon dans ce cas je veux t'aider à nettoyer ok non Teddy merci c'est très gentil de ta part oh s'il te plaît s'il te plaît Izzy laisse moi torsonner pour toi oh je vais tout simplement t'aider ok bon comme tu insistes d'accord vas-y mais ça peut me causer des ennuis Teddy oh t'inquiète je gère écoute Izzy tu es trop belle et à chaque fois que je passe ici je t'attends chanter en plus tu as une belle voix hum comme j'adore t'écouter chanter hein Izzy ah bon si tu me les dis merci beaucoup ah oui tu chantes bien trop m'am mais sauf tes chansons sont trop tristes pourquoi parce que je pense à ma mère oh oh sorry sorry je suis désolé je ne voulais pas te blesser oh Izzy s'il te plaît arrête de pleurer viens dans mes bras viens dans mes bras s'il te plaît hé hé toi fille d'une chienne qu'est-ce que tu faisais dans les bras de Teddy hein dis-moi dis-moi idiote rien maman il n'y a rien hé tais-toi tais-toi menteuse je t'ai vu tout à l'heure là dans ses bras hein idiote tu sais quoi tu es sans cervelle va non maman non maman ce n'est pas ce que tu crois il n'y a rien de grave entre moi et l'évangéliste te dit s'il te plaît maman crois moi ah oui tu as intérêt d'être loin de Teddy tu as intérêt ok sinon je vais te chasser de l'église de mon mari ok fais gaffe à toi idiote orpheline je suis orpheline qui va m'écouter orpheline je suis sans force qui va m'épauler orpheline orpheline je suis orpheline maman tu viens où maman 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 sister et family. Que Dieu vous bénisse. Je suis maman Ejika, bébé Amor TV. La grâce divine vende tu vis et ligne de mes chaînes. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, partagez et likez. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Au revoir.